De la recherche et développement automobile à la production de matériel médical, le Technocentre Renault de Guyancourt s'est adapté à la crise sanitaire du Covid-19. Plus d'une centaine de collaborateurs de ce site sont mobilisés sur plusieurs projets, notamment la production de visières destinées aux personnels soignants. On a l'ensemble de nos centres de production par impression 3D qui sont mobilisés pour produire des supports de visières à destination des soignants. On destine plutôt ces masques-là, ces visières-là, pour le personnel soignant. Parce que c'est vraiment des matières qui sont compatibles avec les protocoles de désinfection en hôpitaux. 700 visières ont déjà été produites sur les sites de Guyancourt, Flin et Maubeuge. Depuis le début de la semaine, un moule a été conceptualisé pour produire en grande série. Objectif, 4000 visières minimum par semaine. C'est un moule qui permet de sortir une pièce plastique avec une cadence très élevée. Donc on injecte en fait un plastique dans un moule en métal et une visière va pouvoir sortir à la suite très rapidement. Donc ça permet de passer, parce que quand vous imprimez en 3D sur une machine, vous allez pouvoir par exemple sur 24 heures, sur des matières qui sont biocompatibles, sortir 60 unités. Alors que là, on va pouvoir avoir une capacité, une vitesse de production bien supérieure. Et en même temps, libérer nos imprimants 3D pour la fabrication de pièces à destination du respirateur. C'est l'autre activité du Technocentre dans ce contexte de crise sanitaire, la participation à la conception de respirateurs à travers deux projets, avec un consortium industriel autour de Michelin, du CEA et de ST Microelectronics, et d'une initiative d'ingénieurs à Paris. Sur ces deux projets-là, on apporte des compétences en conception, des compétences achats, des compétences logistiques supply chain, réalisation de prototypes, également la partie industrielle. Le projet qui est le plus avancé aujourd'hui, on envisage une mise en production vraiment sous peu de temps, avec une production de 500 respirateurs au jour. Donc une partie serait réalisée, pour l'instant c'est des études que nous avons en cours au Technocentre. Cette situation est inédite, une véritable organisation industrielle collaborative pour participer à la lutte contre le coronavirus.